Nous en savons désormais un peu plus sur le jeune homme tué ce mardi 5 septembre lors des violents affrontements survenus à la suite de l'appel à manifester des forces vives de Guinée contre le CNRD. Joins par téléphone par Guinée News, l'oncle paternel de la victime, Mohamed Keïta, révèle l'identité du jeune homme qui est inhumé ce soir. Selon notre interlocuteur, son défunt neveu se nommait Mouktar Keïta et a été touché par deux balles, dont l'une en pleine poitrine à Andalé Pharmacie. Contrairement aux informations qui circulaient indiquant que le corps avait été envoyé à la morgue de l'hôpital national Ignace Dine, notre source précise nous sommes plutôt rentrés à la maison depuis l'hôpital Jean-Paul II. Il affirme que cette décision avait été prise par la famille afin d'éviter des complications lors de la récupération du corps. Il convient de noter que Mouktar Keïta, un élève de la septième année, résidait dans le quartier concasseur, selon son oncle qui n'a pas pu confirmer si la victime était parmi les manifestants ou non. Merci. 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 Merci.